La lecture s'éloigne de plus en plus des habitudes des élèves burkinapés. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont pris la place du livre chez beaucoup d'apprenants. Cette habitude n'est pas sans impact sur les rendements scolaires des élèves. Nous en parlerons davantage avec l'invité de cette édition. Il s'agit de M. Ambroise Kologo, il est inspecteur de français et directeur de la recherche en éducation formelle. L'utilisation des pétards, voilà un autre phénomène qui va certainement prendre de l'ampleur à l'occasion des fêtes de fin d'année. Ces produits sont interdits par la réglementation au Burkina Faso, mais le constat est tout autre. Ces produits sont déjà disponibles sur le marché. Bonsoir, merci de suivre ce 20h. Cela dit, on ouvre ce journal par le grand format de ce dimanche consacré à la lecture chez les élèves. Jadis considérée comme une pratique indispensable à la formation intellectuelle, la lecture présente peu d'engouement chez les élèves de nos jours. La plupart préfèrent se tourner vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour les recherches. Lire est un exercice indispensable à la formation intellectuelle, mais aujourd'hui relégué au second plan par les élèves. Francis Kinda est inscrit en classe de terminale D. Sa passion, les matières scientifiques, en l'occurrence les mathématiques. Pour ce jeune apprenant, la lecture, on peut s'en passer. D'abord, pour lire, il faut avoir une certaine envie avant de dire, bon, mais moi, dès mon examen du BPC, quand je me suis projeté pour la série scientifique, je ne me suis pas trop attardé sur la littérature. Bon, je n'ai pas trop l'envie de suivre la lecture, je ne lis pas trop en fait. Un manque d'engouement pour la lecture dans un contexte d'explosion des nouvelles technologies. Lucienne Nadenbega est de la génération connectée. Elle préfère surfer sur internet pour ses recherches plutôt que de fouiner dans les livres. Le livre, c'est trop volumineux. Donc, pour prendre le temps de lire ça, ça prend beaucoup de temps. Donc, si on clique sur le net, ça ne prend pas, on peut lire ça en moins d'une heure comme ça. Donc, les intigres, l'influence reçue, la vie scolaire, ça nous rend un peu pariçus. Mais à la décharge des élèves, l'état de certaines bibliothèques n'est pas de nature à aiguiser le goût de la lecture. Dans cette bibliothèque d'un lycée de la place, les livres sont insuffisants et souvent en déphasage avec les nouveaux programmes. En ce qui concerne la bibliothèque du lycée particulièrement, la fréquentation a baissé parce qu'on n'a pas assez de documents pour tous les élèves. Voilà. Surtout les romans, les élèves viennent. Mais comme on n'en a pas assez, c'est seulement réservé pour les élèves du second cycle. Donc, les élèves du premier cycle n'ont pas le droit parce qu'il n'y en a pas assez. La conséquence de tout cela, c'est qu'au fil du temps, une baisse significative de niveau est remarquée chez les élèves. Surtout en matière de rédaction. Une situation qui inquiète les enseignants. Je tiens par exemple ces élèves de terminale là, très souvent au niveau de la correction. Ils ont des problèmes pour exprimer leurs idées. On imagine un peu ce qu'ils veulent dire. Mais la manière de formuler l'idée, ce n'est pas du tout ça. C'est à travers la lecture qu'on peut acquérir tout ça. Même au niveau de la participation en classe, ça joue beaucoup. Pour y remédier, certains enseignants suggèrent une introduction de la lecture comme matière à noter. Aussi, l'initiation à la lecture des versions numériques des ouvrages au programme pourrait contribuer à résoudre ce problème de plus en plus préoccupant dans le monde scolaire. Et comment encourager la lecture dans une société burkinabée où l'oralité occupe encore une place importante ? La question a été posée à des acteurs littéraires de Bobo du Lassau qui estiment que l'amour de la lecture se cultive avant tout. Mais chez les jeunes Bobolais, les avis divergent sur l'importance même de cette culture. Grissa Traoré, Hassan Gourabou et Kadou Roménki. Dans la plupart des cas sous nos cieux, l'enfant ne découvre l'alphabet que quand il commence à prendre le chemin de l'école. Lire, une vertu à cultiver. Et pour certains acteurs littéraires, il est temps que la littérature africaine prenne un ancrage régional. Moi j'ai rencontré une étudiante de première qui me dit que le livre qui leur est imposé cette année, c'était Candide de Voltaire. Ok. Je lui ai dit l'année dernière, tu as lu quoi ? Elle m'a dit, j'ai lu Germinal. Ok, d'accord. Mais est-ce qu'on vous a recommandé un auteur africain au Burkinabé ? Non. Es-tu capable de me citer deux auteurs burkinabés ? Non. Alors qu'on a des écrivains burkinabés qui ont sorti des livres qui peuvent être imposés. Vous savez, qui ne sont pas capables de raconter notre histoire, de parler de nous-mêmes à travers nos auteurs, à travers notre littérature et l'offrir à nos enfants, d'autres personnes viendront offrir leur littérature à nos enfants. Et quand vous laissez l'éducation de votre enfant à votre voisin, ne vous étonnez pas ensuite qu'il parle, qu'il mange, qu'il boive, qu'il chante, qu'il danse comme le voisin. Une bonne guerre, mais encore faut-il que la jeunesse ait le goût de la lecture. Et sur la question, les avis divergent. Si nous prenons le cas des fracques, l'oeuvre, les fracques de Bento d'Amadou Koné, cette oeuvre nous permet de prendre garde des grossesses précoces dans le milieu scolaire. Ensuite, je peux dire que la lecture nous permet de s'évader à travers les mots. Par la lecture, on peut se distraire. Enfin, je dis que la lecture est intéressante parce qu'à travers la lecture, on découvre plus les mots. Vraiment, vraiment, la lecture, c'est pas mon genre. J'aime pas lire, j'aime pas la lecture. Parce qu'on rencontre certains mots dans les romans, donc vraiment, les sens sont un peu vraiment difficiles. Donc, il faut que tu passes à chercher les dictionnaires pour chercher le sens, alors qu'en lisant aussi, on a besoin de comprendre perpétuellement pour pouvoir bien saisir ce que le livre dit. Autre défi à relever, c'est de mettre les oeuvres littéraires à la disposition de tous. Des oeuvres qui, quoi qu'on dise, subissent la concurrence des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le constat est là, le livre est en train de perdre sa place au profit de l'Internet. Conséquence, les bibliothèques et autres centres de lecture sont de moins en moins fréquentés et pourtant, livres et Internet sont tous des sources d'information et de culture. Constat et explications à Wayuguya dans ce dossier signé Iréné Kabouré et Alidou Alain Savadgo. De Wayuguya à Yako, en passant par Gourcy, le constat est le même. Les centres de lecture, jadis bondés des mondes, sont de moins en moins fréquentés. Les livres, cet outil de transmission responsable de l'information et du savoir, est relégué au second plan à l'ère du numérique et son abandon peut avoir des conséquences négatives pour la société. Lorsqu'on ne lit pas assez, on a moins de contacts avec le monde extérieur, on a moins de contacts avec les époques révolues et du coup, on est isolé. Et ça, ça pose un problème d'acceptation et de compréhension de l'autre. Si on ne lit pas et on ne peut pas connaître, et si on ne connaît pas, on est susceptible de rencontrer toutes sortes de dangers dans la vie. La fréquentation actuelle des bibliothèques s'explique aussi par la rentrée scolaire où le programme oblige les élèves et étudiants à lire certains ouvrages. Les documents ne sont pas en nombre suffisant, surtout les romans et les manuels scolaires, parce que les deux romans sont beaucoup sollicités par les élèves, parce que beaucoup de romans sont étudiés dans différents programmes. Donc, ce qui fait qu'il y a des difficultés à ce niveau. Et aussi, en manuel scolaire même, il y a un grand manque. Les élèves en demandent, mais nous n'avons pas ça à notre disposition. Face à ces manquières des livres, les élèves explorent les nets à la recherche du savoir. C'est pendant. Sur feu, sur l'Internet, peut-il remplacer les savoirs des livres ? Si on n'a pas trop compris, on penserait que les nouvelles technologies doivent en principe mettre fin à la littérature. Or, c'est tout à fait le contraire qui devait se produire. Et entre ce qui apparaît être le niveau scolaire, aussi bien du domaine des élèves que du domaine des enseignants, le niveau n'est pas comparé avec les capacités et, comment dirais-je, de nos prédécesseurs. Donc, tout cela est explicable un peu par l'effet que nous ayons abandonné tout simplement, supprimé les livres de nos habitudes. Selon les littéraires, la lecture n'est pas seulement l'apanage des élèves ou professeurs, mais devrait concerner toutes les couches sociales. La bibliothèque est beaucoup fréquentée par certaines couches de la population, notamment les enseignants, les professeurs. Mais en dehors de ces personnes, éventuellement les élèves, ceux-là qui exercent un autre métier, par exemple les fonctionnaires qui ne sont pas dans le domaine éducatif, ils n'ont pas la culture de la lecture. Donc, ça fait qu'ils ne s'intéressent pas beaucoup à la bibliothèque. Pour certains acteurs du monde des livres, il faut impérativement rendre les livres et l'Internet accessibles pour un usage complémentaire dans la recherche d'informations et de savoirs pour un mieux-être social. Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous recevons un inspecteur de français, M. François Ambroise Cologo. Il est par ailleurs le directeur de la recherche en éducation formelle. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, le constat est là. Les élèves n'aiment pas lire, en tout cas la plupart d'entre eux. Comment vous expliquez ça en tant qu'inspecteur de français ? Alors, disons que l'explication n'est pas aussi simple que cela. Mais d'abord, je déplore un petit peu ce que j'ai entendu. Un élève de Terminal A qui dit ouvertement qu'il n'aime pas lire, ça, c'est vraiment un problème sérieux. Si on a un Terminal A et on n'aime pas la lecture, je ne sais pas très bien où on va. Mais pour revenir à votre question, disons qu'il y a des études qui ont été menées dans plusieurs pays et il s'avère qu'une première hypothèse qui a consisté à dire que l'école ayant ouvert ses portes à des enfants venant d'un milieu penanti a provoqué le désamour de la lecture. Parce que ces enfants qui sont venus d'un horizon où les parents n'avaient pas la tradition de lire ont augmenté le nombre de lecteurs. Après vérification, il s'est avéré que cela est une opération. Parce que les élèves issus du milieu nanti ne lisaient pas plus que ceux du milieu moins nanti. Deuxième hypothèse, on a pensé que l'Internet, les ordinateurs, les smartphones ont relégué la lecture à un second plan. Là aussi, on a vérifié l'hypothèse. Elle n'est pas vérifiée. Il s'est avéré qu'il y a des gens qui utilisent bien ces appareils-là et qui lisent beaucoup plus que d'autres qui ne les ont même pas. Du coup, ce n'est pas ça l'explication. Vous voulez dire que tout ce qui est ressenti dans les reportages, ce n'est pas la réalité ? C'est la réalité. La troisième hypothèse, c'est qu'on a pensé que le sport, la musique, le cinéma, les loisirs d'une manière générale, ont pris la place de la lecture. Là aussi, après vérification, il s'est avéré que plusieurs personnes qui pratiquent plusieurs sports à la fois et qui vont au cinéma, lisent beaucoup plus que ceux qui font moins de sport. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a ? Et finalement, on est arrivé à la conclusion que le livre est perçu par un certain nombre d'élèves comme étant l'expression de l'autorité parentale ou de l'autorité de l'enseignement. Et comme cette autorité doit être plus ou moins mise à lieu de preuves, on a senti une baisse considérable dans la lecture. Et justement, quel est l'impact de cette situation-là sur les autres matières enseignées à l'école ? Oui, l'impact est tout à fait immédiat parce que la lecture ouvre l'esprit, la lecture affine la réflexion, la lecture permet de développer le raisonnement. Et tout ça, ce sont des facteurs qui, combinés, participent à la promotion des autres disciplines. Alors, il y a, c'est ressenti également dans les reportages, la plupart des établissements n'ont pas de bibliothèques. Et s'ils annoncent ces bibliothèques-là, ils sont pauvres entre griffes. Alors, en ce moment, est-ce que ce n'est pas l'autorité même qui est responsable de cette situation-là ? Oui, ça, c'est une triste vérité. La plupart des établissements aujourd'hui n'ont pas de bibliothèques. Et c'est un constat. Quand elles existent, elles sont pauvres, complètement démunies. Ou alors, ce sont des livres complètement dépassés. Ou encore, les exemples qui existent sont tellement réduits que les élèves ne peuvent pas véritablement les exploiter. La responsabilité de l'État, oui, pourquoi pas ? On ne peut pas dire que l'État est tout à fait blanc comme neige dans cette situation-là. Il faut bien faire quelque chose, mais il n'y a pas que l'État. Justement, et quelle est la part de responsabilité des parents ? Les parents ont aussi leur part de responsabilité. Moi, je suis allé dans une classe à 35 km de Ouagadougou, et j'ai suivi un cours de français. Et quand le professeur a dit à ses élèves « Prenez vos livres », il y a deux seuls élèves qui avaient un livre de lecture dans une classe de 72 élèves. Alors, quel miracle voulez-vous faire quand on est dans une telle situation ? Je veux dire, il est évident que les parents, démunis qu'ils soient, peuvent aussi faire des efforts et acheter des livres à leurs enfants. Il faut aussi peut-être que les parents aient l'amour de la lecture, cela pourrait inciter les enfants. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Alors, M. Ocologo, tics et livres, faut-il les opposer, ou bien est-ce qu'on peut les mettre ensemble, afin que les élèves puissent en tirer réellement profit ? Je crois que c'est plutôt deux éléments complémentaires. Et l'éthique, d'ailleurs, vient nous donner plus ou moins la preuve que la pauvreté qu'on avance n'est pas toujours la vérité. Parce que ces tics-là coûtent beaucoup plus cher que les livres, mais si on peut se les procurer, on comprend mal qu'on ne puisse pas s'acheter un livre, et qu'on puisse acheter un smartphone de 100 000 francs CFA, par exemple. Mais en tout cas, les deux combinés pourraient aider les élèves. Merci beaucoup, M. Ambroise Ocologo. Je rappelle que vous êtes inspecteur de français et directeur de la recherche en éducation formelle. Et malgré ce peu d'engouement pour la lecture, les écrivains, eux, ne baissent pas les bras. C'est le cas du journaliste et ancien directeur général de la RTB, Yacouba Traoré. Il vient de mettre sur le marché du livre sa troisième œuvre, intitulé « Crou, les femmes ont déserté la maison ». La dédicace de l'œuvre est intervenue hier samedi à Bobo du Lassau, Hassan Gourabou et Moussa Sano. Yacouba Traoré présente sa troisième œuvre littéraire à Bobo du Lassau, intitulée « Crou, les femmes ont déserté la maison ». C'est un roman où l'auteur nous plonge dans Bobo du Lassau des années 1970 à travers l'histoire de Riyanata, une adolescente contrainte de quitter les Ghanas pour venir poursuivre ses études dans cette ville. « Crou », c'est vrai, c'est mon premier roman. C'est d'abord une quête d'identité. C'est une quête d'identité parce que moi, petit-fils de Ouedraogo, Ouedraogo qui a épousé une tchadienne, venu s'installer au Burkina, qui a changé, n'est-ce pas, son nom de Ouedraogo à Traoré, moi qui, petit-fils de Ouedraogo, a grandi au milieu d'Asanou, petit-fils de Tchadienne, deux fois, il m'arrive à me demander « La qui suis-je ? » « Crou », c'est aussi un hommage que l'auteur rend à la femme et à Bobo du Lassau, la ville de son enfance. Le livre également est écrit avec beaucoup de sensibilité. Les images sont nombreuses, des images vives, des images variées qui montrent la profonde culture de l'auteur et la richesse également de ces images permet au lecteur également de s'ouvrir au monde extérieur. Le roman est écrit également avec beaucoup de poésie, c'est-à-dire au-delà de l'histoire elle-même qui est racontée, la manière de le faire est poétique et la mise en relief graphique permet justement de relever ces traces de poésie dans le roman. « Crou » a été publiée cette année aux éditions Ceprodis. L'œuvre compte 216 pages. Elle est disponible dans les librairies aux plus de 5 000 francs CFA. « Autre point de l'actualité et on s'intéresse à un phénomène qui va certainement prendre de l'ampleur pendant les fêtes de fin d'année. Il s'agit de l'utilisation des PETA, des produits pourtant prohibés au Burkina Faso. Le phénomène présente des conséquences surtout sur le plan sanitaire et sécuritaire. Et malgré leur interdiction, les PETA se vannent comme des petits pains dans les boutiques au Burkina Faso. Constat avec Daouda Ouattara et Zalissa Sanfo. » Depuis une bonne dizaine d'années déjà, les PETA sont interdits au Burkina Faso. Pourtant, s'en procurer semble la chose la plus facile. À moins d'être journaliste, micro ou caméra en main. Ici, nous sommes à Dapoya, dans un quartier de Ouagadougou. Et quand nous demandons à ces enfants s'ils peuvent nous trouver des PETA, la réponse est oui. et en moins de cinq minutes, les voici de retour, les mains bien chargées de ces dynamites, prêtes à les faire exploser. La boutique se trouve à une dizaine de mètres d'ici et les PETA y sont vendus comme des bonbons. Un pays comme le nôtre avec six frontières, alors ce n'est pas toujours facile de maîtriser l'entrée et la sortie des produits. Alors, on a un sérieux problème avec la fraude. Et si les PETA sont interdits, c'est parce qu'ils constituent une menace pour la santé et la sécurité de tous. Je suis contre ça, le bruit me dérange, ça me fait peur. Et surtout quand on est malade et qu'on entend ces bruits, vraiment, ça dérange beaucoup. Il y a la question de la sécurité qui vient s'ajouter parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous le savons et nous sommes menacés de toutes parts par, en tout cas, certains actes, je dirais, par des actes terroristes. Et donc, ces choses-là, il faut quand même que les forces de sécurité puissent travailler en toute quietude parce que, bon, on peut entendre un bruit croyant que c'est des PETA, alors que, bon, c'est des actes terroristes. Les fêtes de fin d'année s'annoncent. Et ici, à l'autorité de contrôle de ces produits prohibés, on invite à une prise de conscience collective. J'ai lancé un appel aux parents de surveiller les enfants, de suivre les actes que les enfants posent et de retirer automatiquement ces produits-là des mains de leurs enfants. Alors, également, nous attirons l'attention de toute la population parce que nous avons dit et nous le disons toujours, le contrôle commence toujours par les populations, par le consommateur. Pour Abdoulaye Koulibaly, les rayons des boutiques et des supermarchés sont remplis de biens de jouets, capables de faire plaisir aux enfants, bien plus que des dynamites qui peuvent leur cuivre les yeux. Tavoie pour l'Afrique, c'est le nom d'un programme de soutien aux jeunes et aux associations de la société civile, un soutien pour les héciter à s'engager pour l'atteinte de l'agenda de développement durable. La phase 3 de ce programme a été lancée hier à Ouagadougou. À l'occasion, les jeunes ont été mis des idées afin d'être les acteurs de leur propre développement. Daoud Awatara et Yolan Lompou. Tous ici sont unanimes que le système éducatif a besoin d'être adapté aux besoins de l'économie nationale. Entre ces murs, la réflexion se mène sur le sujet et sur le sujet en partage quelques interrogations. Et au sein de 2h pour nous, 2h pour l'Afrique, l'on se demande si la politique de l'entrepreneuriat telle qu'entreprise au Burkina Faso peut permettre d'atteindre les objectifs de développement durable. Nous pensons qu'à l'aune de cette critique qui montre évidemment qu'une non-assimilation par les populations à la base de ces politiques n'a pas été au rendez-vous, cela a justifié en partie l'échec permanent et régulier de toutes ces politiques. Et à travers cette communication, c'est de dire que si nous voulons arrêter les efforts gratuits, nous devons intégrer le principe de faire en sorte que chaque jeune, chaque femme, chaque acteur qui veut être pris en compte dans les ODD devienne lui-même possesseur et propulseur de cette dynamique en cela propre. La présente rencontre consacre la mise en œuvre de la troisième phase du programme Vos Africas Futur, un programme piloté par African Monitor et implanté au Sénégal et au Burkina Faso. Nous sommes en train de lancer cette troisième phase qui va consister à la collecte des données par la jeunesse elle-même sur ce qu'ils ont priorisé. Nous leur donnons la capacité de s'auto-employer, travailler avec eux dans l'année pour changer cette mentalité et de leur dire qu'ils peuvent entreprendre à partir de zéro et qu'ils peuvent entre eux construire des entreprises qui sont les clients les unes des autres. S'assurer que les États sont en train de mettre en œuvre les ODD en tenant compte des priorités des jeunes, c'est le but recherché à travers la mise en œuvre de ce programme. La Sine Diawara est le nouveau président de l'Assemblée consulaire régionale de Aubassin. Hier samedi, il a été élu et installé dans ses nouvelles fonctions. La Sine Diawara a dit mesurer l'ampleur de la tâche qu'il attend sur le terrain et pour réussir sa mission, il dit compter sur l'ensemble des acteurs du secteur privé de la région. Le point de la cérémonie avec Karim Sissi. Il était le seul candidat, c'est donc sans surprise, que la Sine Diawara est élu président de l'Assemblée consulaire de la région de Aubassin et ce pour un mandat de cinq ans. Il va travailler avec une équipe de 30 membres pour mettre en oeuvre son programme dénommé Agissant ensemble pour le développement durable de nos entreprises. C'est une région qui a un potentiel agricole important et par ailleurs les grandes industries et le commerce. La plateforme logistique de Boutna Faso se trouve à Bobo à travers les ports secs de Boutna Faso. Nous voulons essayer de redynamiser tous ces secteurs pour que ce soit un relais important de croissance pour toute l'économie de Boutna Faso. Le secrétaire général de la région de Aubassin qui a procédé à l'installation du nouveau bureau a invité chacun des membres à travailler dans un esprit de solidarité pour la relance de l'économie locale. Nous les avons installés officiellement dans leurs fonctions en les invitant à travailler dans une synergie d'esprit, dans la cohésion, dans l'entente, surtout avec le consensus. La Sine Diahora est dans le sillage de la chambre de commerce depuis les années 1974. Et de la vie des uns et des autres, il est l'homme de la situation. À Dori, les membres de la cellule coopération entre les collectivités locales du Sahel se sont concertés en vue de donner un nouvel élan à leurs structures. Cette concertation a abouti à la validation de textes et à la mise en place d'un comité de pilotage des activités de cette cellule. Et dans l'immédiat, il a été décidé de lancer la construction d'une usine de fabrique d'aliments pour bétail. Plus de précisions avec Martin Ouedrago et Sekuzango. Voici formalisée la convention cadre de coopération décentralisée transfrontalière entre les collectivités territoriales du Sahel au Mali, au Niger et bien entendu au Burkina Faso. Un projet de coopération souhaité depuis 2011 qui se concrétise ici par la signature de la convention cadre. Avec la signature de cette convention et avec l'appui de nos partenaires, nous avons des ambitions un peu plus grandes. Nous allons formaliser davantage cette cellule et lui donner les moyens de grandir pour répondre aux besoins de ces populations. C'est un vieux rêve qui vient de se concrétiser. C'est une coopération de bon voisinage, de coopération et d'intégration. Donc les termes-là ne sont pas des bons mots. C'est des termes qu'on utilise à tout moment. C'est des termes qui nous sont très chers. Les défis à relever dans le cadre de cette convention sont entre autres l'amélioration des services socio-économiques de base, des infrastructures productrices quand on sait que le secteur de l'élevage constitue un potentiel de développement dans la zone. Pour joindre l'acte à la parole, le ministre en charge de l'élevage du Burkina Soumanoro Koutou, lance ici les travaux de construction d'une unité de fabrique d'aliments pour bétail. Dans mon ministère, mon département en particulier, nous serons là avec l'assistance technique. Comme je l'ai dit, nous sommes en rapport avec des partenaires techniques et financiers et nous ferons en tout cas ce que nous pouvons pour l'accompagner pour que nous puissions avec les promoteurs le bureau qui est constitué aller ensemble. La convention cadre qui constitue la feuille de route de la cellule de coopération entre collectivités territoriales du Sahel, C3 Sahel, a une durée de cinq ans et pourra être reconduite d'un commun accord. La C3 Sahel compte neuf collectivités territoriales, dont trois au Mali, deux au Niger et quatre au Burkina Faso. et la qualité dans le secteur de l'élevage préoccupe le centre de recherche et développement sur l'élevage. À ce sujet, le Sud-Est a organisé des journées portes ouvertes pendant 48 heures à Boubou Toulasso. Thème de cette activité, la recherche de la qualité au profit du développement de l'élevage dans l'espace Uemoua, Hassan Gourabou et Moussa Sano. Le Sud-Est, le centre international de recherche et développement sur l'élevage en zone sud-humide a 25 ans et pourtant, il reste mal connu du public. En organisant ses premières journées portes ouvertes et à travers ses expositions, fruit de ses travaux, l'institution entend mieux se faire connaître, surtout à Boubou Toulasso où se trouve son siège. Le centre a été créé en 1991 à Abidjan. Aujourd'hui, le centre a 25 ans. Il fallait faire connaître nos activités à la population de la ville dans laquelle nous nous trouvons mais aussi à la population du Burkina Faso et au monde entier. Donc, c'est l'objectif principal de cette journée porte aux ouvertes. L'initiative est saliée par les autorités pour qui cette journée représente une occasion pour les populations de découvrir les activités du Sud-Est. Il y a vraiment un grand travail qui se fait à l'intérieur de ce centre qui profite aux différents états Mamre et il était quand même important que la population puisse prendre connaissance de ces différentes recherches qui se font ici. Alors donc, au nom du Miner des ressources animales, je voudrais une fois de plus féliciter la directrice générale et tout le conseil scientifique pour le travail qui a battu. Créé au départ avec les cinq pays du conseil de l'entente, les CEDES comptent aujourd'hui huit états membres. Une de ses missions, la recherche appliquée sur l'élevage et les pathologies animales. Toujours à propos du l'assaut, des agents de santé ont suivi une formation en paludologie. Il s'agit d'un cours avancé de six semaines sur la lutte contre le paludisme, première cause de consultation et de décès au Burkina Faso. La formation s'est achevée hier. Karim Ilboudo, Cyril Guémilogo et Karim Sissi. Six semaines ont suivi à ces cadres du ministère de la santé pour renforcer leur capacité technique et managériale de lutte contre le paludisme durant un mois et demi. Sept modules basés sur la théorie et la pratique ont permis aux 20 participants venus du Niger, de la Guinée et du Burkina Faso de savoir davantage sur le paludisme, première cause de consultation et de décès au pays des hommes intègres. Nous avons pu beaucoup apprendre surtout en entomologie. Nous avons pu savoir comment on pourrait disséquer un moustique. On pourrait voir comment le plasmodium fait sa mutation. Cette maladie qui demeure un problème majeur de santé publique entrave le développement social et économique des pays touchés selon les responsables de la santé. Pour inverser cette tendance, une mutualisation des efforts de lutte et la formation des acteurs de terrain s'avère nécessaire. Former ces agents-là, c'est sûr et certain que nous allons valoriser le capital humain et partant de là, nous allons aboutir à une meilleure prise en charge surtout du paludisme. vaincre le paludisme à l'horizon 2030, tel est l'objectif des autorités sanitaires, un objectif qui passe par la mise en œuvre de quelques suggestions formulées par les participants. Il s'agit essentiellement de la poursuite de ce coup et de son ouverture aux autres pays voisins, la création et l'animation d'un réseau de paludis au Burkina Faso. Oeuvrer à renforcer les liens d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, telle est la mission de l'Arabie-Séi, cette association compte initié des activités dans le but de rapprocher les peuples burkinabés et ivoiriens. Les mames de l'Arabie-Séi se sont rendus chez le Moronaba-Bago pour une visite de courtoisie et pour expliquer leur projet. Nongba Kouda Zubavir David Dabiri. Visite de courtoisie sur fond de plaidoyer pour une intégration réussie entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. L'organe dirigeant de l'Arabie-Séi, l'association pour le renforcement de l'amitié entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, présente au Moronaba-Bago les grands axes de son programme et sollicite son leadership pour l'atteinte de ses objectifs. Le Moronaba, c'est une personnalité importante de notre pays. C'est une personnalité qui est dépositaire de beaucoup de choses, notamment d'une très grande culture, la culture moira, mais également une culture africaine. Donc ce matin, en lui rendant visite que nous avions deux objectifs. Le premier, c'était de présenter notre association à sa majesté ce que sa majesté a apprécié à sa juste valeur. Et puis deuxièmement, demander à sa majesté de nous aider à tenir, à diriger, à organiser l'ensemble de nos activités et de nous aider à faire de telle sorte que les populations à la base puissent s'approprier cette association. Créée en septembre 2016, l'Arabie-Séi veut une association en politique. Elle projette mettre en oeuvre à partir de janvier 2017 une série d'activités humanitaires, sociales et sportives au profit des populations ivoiriennes et burkinabées. Et puis cette information, en bref, c'est une affluence record en France pour le deuxième tour des primaires de la droite et du centre. Plus de 4 millions de votants, François Fillon est largement vainqueur avec plus de 68% des voix. Dimanche Port, à présent, je reçois Mamadi Oena. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Alors, on va commencer par le tournoi de l'UMOA, le Burkina Faso, c'est incliné ce soir même face au Sénégal. Oui, la 7e édition du tournoi de l'UMOA ou tournoi de l'intégration qui a pris son envol hier à l'OMÉ. Cet après-midi, le Burkina qui faisait son entrée en liste dans la compétition est tombé 1-2 devant le Sénégal et nous allons suivre le temps fort du match dans l'extrême qu'ici. Le genou est farflé au Aibadjil, l'un des morts buté à l'équipe qui parvient à le 5e percée. La percée et l'un des morts qui fait le paraté. Oui, l'organisation et les 7 ans qui reviennent dans la partie. Pardon, Ismaël Karambiri qui évitait le centre-venu de la droite et le ballon repris manquait pas au cas Ismaël Karambiri qui était à l'affût. avec cette tentative photoblocker et pas avec Barry c'est dangereux excentré. Bon ballon ! Oh là là ! il a réussi de le marquer à ses coups forts. Ah, attention ! J'aurais dû ! Eh bien, Manel, c'est un génial de le recoup fort ! Il a marqué deux ! Avec l'équipe sénégalaise de face au cas de là ! J'ai l'impression que ça s'est débrouillé ! Ça ne va pas le dire ! Mais ça va être accordé par Aïe ! Donc, défaite du Burkina 2-1 devant le Sénégal dans la poule B et défaite également du Bénin devant la Guinée puis ça toujours dans cette même poule B il faudrait que le tournant a commencé hier et hier dans la poule A le Mali a battu le pays organisateur le Togo 1 à 0 et la Côte d'Ivoire et le Niger ont fait G égale 0 partout ! Alors, Mamadi Wena c'est parti également pour le championnat national de football de première division le RCK Ténat du titre annonce déjà les couleurs en battant le Kosa par le score de 2 buts à 0 ! Oui, le marathon qui a débuté vendredi dernier et hier au stade municipal il suffit Joseph Konambo alors que nous allons suivre les images le RCK le premier but du RCK comme ça le RCK entame bien cette saison en battant Kosa 2 à 0 alors que nous revenons à ce premier but réalisé par Roger Siglima à la 19ème minute et le RCK qui a continué sur la lancée et qui a marqué un deuxième but à la 60ème minute par Michael Ibet 2 à 0 donc pour le tenant du titre et autres résultats de cette première journée du championnat national des premières divisions Raimo FC AS Police 1-1 et Aspa Yenenga AGEB 0-1 en faveur de AGEB ISO Santos FC 0-0 RCB AS Onabel 2-0 BPS ASFB 0-1 victoire de l'ASFB USCO FO 0-0 et USPA Majestic 0-0 également Merci beaucoup pour toutes ces informations sportives Voilà c'est la fin du 20h de ce dimanche Merci de l'avoir suivi et merci surtout de rester fidèle au programme de la RTB Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada